Musique Repelio Réveilio Aujourd'hui nous parlerons d'un événement véritablement passionnant La révolte des gobelins de 1752, son apogée et son déclin Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers Lors de ces nombreuses batailles, beaucoup de sorciers perdirent la ville Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact 632 Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe Et regardez, c'est l'heure de ma promenade Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard Je crois que le professeur veut qu'on le suive Dirigeons-nous maintenant vers le hall de la tour de la cloche Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen Âge Le hall et les deux clochers qui le surplombent Renferment une myriade d'artefacts intéressants C'est bon de vous revoir Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois Je... euh... ce n'était pas moi, professeur Je suis nouveau ici Vraiment ? Dans ce cas, bienvenue Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie Et autres codes et lois vont vous intéresser De même que les révoltes gobelines Non pas que tous les gobelins soient belliqueux Certains s'intéressent à la politique À l'image d'un guide l'affreux D'autres sont des artisans doués Comme Braquebord l'orgueilleux Vous avez dit Braquebord ? Je... je connais ce nom Loggok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock Un forgeron réputé J'imagine que nombre de ces créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours Où en étais-je ? Ah oui ! Revenons-en à notre sujet du jour Grimbald Braud, un personnage historique tout aussi éminent Il se trouve dans les environs Les élèves curieux pourront le trouver exposé ici Dans le hall d'entrée de la tour de la touche Je recommande à tous les élèves d'aller se présenter à ce héros de Poudlard Réveilleux 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 Oui, ça m'a bien plu de le chercher Le frisson de l'érudition Un sentiment que je connais bien Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Madre Il n'est pas loin non plus Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui Réveilleux Le trou de fiers chevaliers montent à tout jamais la garde sur la tour de la cloche Enfin, des statues de chevaliers plus possibles Les élèves les plus affûtés repéreront la sœur de la sœur de la Madre Ces morceaux palais sont tout ce qu'il reste d'une sorcière du nom de Selene Warnley Apparemment, elle faisait une démonstration expérimentale de son sortilège de transplanage lunaire On ne l'a plus jamais revue Elle a peut-être réussi J'imagine qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire Sœur de la Madre Ouh, sa nature chaleureuse et affable Cette statuette vieille de plus vieux siècle représente Pong Vurdone Chasseur de sœurs d'émiraires et compagnons d'études dévoués Les gens ont toujours pris soin de leurs animaux domestiques Les fondateurs de Poudlard n'auraient jamais pu atteindre une telle majesté architecturale sans l'aide d'une puissante magie Professeur Binz, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Madre Bravo ! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Madre causa sa perte Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins Car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas C'est vrai Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins L'histoire a tendance à se répéter encore et encore Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement L'histoire est tout Les élèves sensés tels que l'on Ballatiques Les rec rut et voient à la fois servir la merci Ouillard